L'américain Donald Trump, le hongrois Viktor Orban, le polonais Mateusz Moriavietski ou encore la probable future chef du gouvernement italien Giorgia Meloni. Pour son rassemblement à Madrid, le dirigeant du parti d'extrême droite espagnol Vox s'est entouré des grandes figures de la scène politique nationaliste occidentale. Un panel de dirigeants politiques qui ont ces dernières années attiré de plus en plus d'électeurs face à un enchaînement de crises sociales et économiques. La situation est grave et conduit les nations et l'Espagne au bord de l'abîme. La spoliation fiscale augmente en même temps que le pouvoir d'achat des familles diminue. Les salaires ne suffisent souvent pas à payer les produits les plus élémentaires. Les emplois deviennent de plus en plus précaires et rares en raison de la concurrence déloyale, de produits qui viennent de l'extérieur et qui ne respectent pas la même législation que nous. Une Europe pragmatique qui, par exemple, poursuit la transition écologique sans détruire son tissu productif et ses dépieds et points liés à la Chine, qui accueille ceux qui viennent d'autres pays légalement pour travailler et défend ses frontières extérieures contre l'immigration illégale, qui investit dans la natalité et défend la liberté d'enseignement et le rôle social de la famille. Depuis 2019, Vox est la troisième force politique en Espagne. Quelques mois avant les élections municipales de 2023, s'inspirant des récentes percées de ses alliés en Suède et en Italie, Santiago Abascal souhaite avancer ses pions dans l'espoir de rejoindre le cercle grandissant des dirigeants d'extrême droite européens. Merci. 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 Merci.